bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo bricolage vidéo un peu inhabituelle comme vous le savez j'avais fait une vidéo sur mon set up et dans mon set up j'ai un Struthmaster Tiflite Otas et le défaut du Tiflite c'est sa manette des gaz elle a deux défauts pour moi le premier c'est que la manette des gaz elle est pas très comment dire elle a tendance à tomber toute seule vous voyez elle a tendance à tomber toute seule il n'y a pas vraiment de système de friction qui permet de retenir alors on peut toujours faire attention quand la place à certains endroits elle tient mais c'est assez dommageable lorsqu'on pilote de devoir faire attention comme ça à la manette des gaz si on veut pas qu'elle bouge toute seule et deuxième défaut c'est qu'il y a une petite arrête sur le milieu qui fait que elle va tenir tenir toute seule déjà au milieu alors ça permet de se repérer par rapport au pourcentage on est à 50% mais dès qu'on veut mettre légèrement au dessus de 50% je vais mettre du 51 à 52 en fait c'est compliqué parce qu'elle aura tendance à vouloir revenir sur sa position centrale et en fait on va galérer et des fois même pour tirer quand elle est position centrale pour tirer et mettre sur 21 on va on va tirer un peu fort et puis on va passer direct à 50 enfin là c'est vers le bas donc ça va passer direct à 45 quand on est en hélicoptère on a des fois envie d'un petit peu de précision donc l'idée c'est d'enlever aussi cette arrête là je me suis inspiré de deux vidéos faites par des youtubeurs qui proposaient ces modifications là donc on va les tester je vais vous les montrer et puis donc on se retrouve après démontage voilà première étape on a dévissé le fond du hautas alors c'est un peu long parce qu'il ya beaucoup de vis il y en a un là un là un là un là un ici un ici un ici il y en a un à l'intérieur là donc ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 il y en a huit en tout enlevé alors faites attention lorsque vous l'ouvrez ne pas débrancher tous les cas qui sont à l'intérieur voilà et maintenant on va dévisser ici là là et là pour pour accéder à l'intérieur voilà donc j'ai dévissé là les deux vis et en fait et attention il ya un ressort donc hop là et en fait et en fait c'est tout con ici un ressort oui mais pas mal il ya pas mal d'huile ou de la classe plutôt qui vient racler contre le fond avec la petite tranchée ici qui est pareil de la machine des gaz de s'arrêter sur le 50% donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va racler cette partie qui dépasse pour éviter que elle vienne s'arrêter sur le 50% et pour l'autre modification qui fait que le hautas il tombe un peu tout seul à cause de son poids ici on va rajouter on va coller des bandes de velcro alors pas la partie plastique un peu dur la partie plutôt tissu qui va permettre finalement à ce niveau là d'avoir du fil du tissu qui frotte et qui va permettre au tasse de rester en place plus facilement pour ça c'est un peu plus compliqué alors ce qu'on peut faire c'est quand on peut tirer ça on peut enlever ça si ça nous gêne un peu on remettra tout à l'heure par contre pas enlever le plus et on va devoir essayer de coller nos bandes de pro ici là parce que finalement on peut pas démonter plus il va pas il va rester bloqué comme ça avec l'autre côté pareil donc pour gratouiller le petit petit truc qui ressort au centre je vais utiliser un cutter je vais gratter au fur et à mesure la partie du centre toujours faire attention évidemment qu'on utilise un cutter de de gratter vers l'extérieur comme ça vous faites pas mal voilà une fois gratter voilà ce que ça donne on voit encore le petit ce qui reste un petit peu au centre mais c'est quand même assez plat n'hésitez pas n'hésitez pas à le tester derrière en mettant comme ça vérifier si ça accroche ou pas et si ça accroche pas c'est que c'est bon moi je sens qu'au centre ça accroche encore un peu donc je vais encore le gratter et pour la partie velcro j'ai acheté ces trucs là des bandes autocollantes pas très grande et donc on va les coller on va les découper comme il faut et puis on va aller les mettre sur sur nos parties là vous voyez j'ai collé mon ma petite bande de velcro je pense qu'une seule devrait suffire sur la beauté on va remettre le ressort ici oui tac on va remettre ça oui il faut d'abord rebrancher le petit truc sur le côté là voilà bien s'enclencher ici là si vous voyez bien voilà on est bon ça plus à plat ça on vient tout refermé on va revisser celui c'est d'un côté on vise de l'autre voilà et avant de refermé tout on va tester rapidement effectivement là pas de problème il va rester en place et on sent plus l'accroche centrale donc on pourra ouais on pourra gagner en précision sur la partie centrale bon bah c'est cool ça marche très bien au final voilà ce que ça donne donc là c'est mon otas que j'ai mis encore un truc qui est bon même sur du carton vissé par en dessous pour que ça t'aime bien et on voit le petit petit scratch là au dessus on entend le bruit du coup ça fait une maladie un peu dure à bouger mais elle a le mérite de rester en place une fois qu'on l'a mis quelque part elle va pas bouger quoi